On réussit un projet de DMP si on considère que ce projet s'inscrit dans une vision de qu'est-ce qu'on veut faire avec le client et si donc on prépare dès le départ l'organisation ou la réorganisation de l'entreprise parce que ce projet-là, il oblige à casser les silos, il oblige à déplacer les points de décision de qu'est-ce qu'on va faire pour le client, qu'est-ce qu'on sait de lui, comment on va le partager avec les différents acteurs de la relation client et selon quelles procédures, selon quelles méthodes et comment on va mesurer l'efficacité. C'est vraiment crucial de ne pas le penser comme un projet informatique mais bien comme un projet de marketing client et d'organisation d'entreprise et de démarrer ses réflexions sur l'organisation en amont, en parallèle de la conduite du projet informatique. Effectivement, comme le disait Diane, les enjeux business sont des enjeux qui sont fondamentaux parce que les outils et les solutions peuvent s'adapter à l'environnement de la société mais au départ, il est très important de définir effectivement quels sont les enjeux qui doivent être atteints au travers de l'utilisation d'un DMP et quelles sont en fait les attentes en termes de KPI pour l'entreprise. A partir de là, on peut effectivement mettre en place la solution et pouvoir la définir en fonction de ce contexte. Merci. 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 Merci.